Bonsoir tout le monde, enfin bonsoir, bon après midi plutôt, l'habitude de faire les ludiques squads du soir, on se retrouve donc cet après midi pour découvrir ensemble Flamcraft, l'édition de luxe, donc la localisation par Lucky Duck, le mec est décalé, c'est l'habitude ça, c'est l'habitude, et donc voilà, et donc avant de commencer, bonsoir Aigmois, bonsoir et bienvenue, enfin bonsoir, bonjour, je vais pas y arriver, bienvenue le meeple vert, et salut Mathieu, ouais c'est la version de luxe, qui est normalement qui a un game 13 et tout, donc on va pouvoir voir ça, on va découvrir ça ensemble, c'est cool, ça arrive bientôt pour tout le monde, donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendait, on va pouvoir découvrir, et salut Tig aussi, donc je vais commencer par déballer tout de suite, bonjour, comme ça t'es tranquille, ouais c'est ça, on va dire bonjour, ou salut, on va passer au salut, ça sera plus simple, voilà, j'ai résisté à la tentation de l'ouvrir, j'enlève le selo avec vous, pour ça je vais vraiment découvrir en même temps que vous, ce qui se cache à l'intérieur de cette grosse boîte, bon déjà par rapport à ce que j'ai pu voir, c'est pas tout à fait les mêmes formats, même visuel, j'ai l'impression que la version qu'on avait, enfin la version originale par Cardboard Alchemy, salut Majestine, bienvenue, installe-toi et profite, donc voilà déjà la boîte, c'est déjà bien chargé, et bon ça vous le voyez pas forcément vous à l'écran, mais elle pèse son petit poids quand même, tac, salut Lauriane, hop, je vais poser ça à côté, tac, bon alors pour commencer, on a bien entendu la règle du jeu, c'est normal, hop, voilà, format carré, c'est pas tout, c'est pas, c'est pas banal, ça fera plaisir au Meeple Reporter, il aime bien quand les, quand les règles, elles prennent toute la boîte, il faut y aller rapidement, on va pas s'attarder sur ça, et merci Tig pour ton réabonnement et ton 20ème mois, comment ça que 8 mois consécutifs, mais qu'est-ce qui s'est passé Tig, merci Tig Curieuse, hop, bon il y a l'air d'y avoir pas mal d'exemples, c'est bien, je la lirai plus tard, mais au moins c'est bien, il y a l'air d'y avoir des exemples, ça devrait être plutôt clair, je pense, comme règle, c'est scindé en fin de tour, début de tour, etc, ok, allez on a un petit récap des capacités à la fin, c'est pas mal, et du coup il y a un mode solo pour ceux que ça intéresse, voilà, c'est pour le livret de règles, donc déjà on voit qu'effectivement il y a les inserts, les game trays, le fameux, on va commencer par ça, playmat, donc il n'y a pas de plateau de jeu, c'est un playmat, dans la version standard aussi, c'est un playmat, ça, que vous ayez pris la version standard ou la version de luxe, vous aurez la même chose, il est tout en longueur, alors on ne verra pas en entier à la caméra, il est assez long, voilà, c'est qu'il prend quand même de la place, oui, mais il est très joli, si je mets comme ça un bout du playmat, qu'on se rende compte, j'ai attendu une journée à un moment, donc je ne le considère pas comme consécutif, et Mipelfer qui nous fait, waouh, ouais, il est sympa, il est bien lisible, pas trop brillant, ça va, c'est bien, moi j'aime bien comme ça, ça va être pas mal, bon par contre ça demande d'avoir un petit peu de place forcément sur sa table, on ne peut pas y jouer sur un coin de table, hop, je le réenroule rapidement, bon, et puis bien sûr, il est tissé sur les bords, donc pour éviter que ça s'effiloche, normalement, ça devrait tenir correctement dans le temps, et c'est cool qu'il ait sa place de rangement directement dans la boîte, c'est assez rare les jeux où les playmat sont prévus pour aller dans la boîte, salut Aganeke, ok, alors là, on a un petit couvercle juste pour maintenir, ok, on a les fameuses boutiques, bon alors je l'ai secoué un peu dans tous les sens, d'ailleurs même pour vous la montrer là et tout, donc ça n'a pas l'air d'avoir trop trop bougé, là on voit juste qu'il y a une figurine qui est un petit peu sortie de son logement, donc ça va, ça a l'air quand même de plutôt bien tenir en place les choses, si je vous montre rapidement quelques images de boutiques, alors non, je ne l'ai pas baiqué, c'est Lucky Duck qui a eu la gentillesse de nous l'envoyer pour qu'on puisse vous le présenter, donc là pour l'instant je fais un unboxing avec vous et l'idée c'est que j'y joue là pendant les jours qui vont venir et que je puisse vous en faire un retour pendant la prochaine Ludic Squad, donc qui aura lieu, si je ne dis pas de bêtises, mercredi pas le suivant mais le prochain, donc dans presque quinze jours, un peu moins de quinze jours, donc à la fin du mois. Donc voilà, on a tout un tas de boutiques, il me semblait qu'il y en avait certaines qui étaient marquées starter pour celle du début, mais c'était peut-être dans une version prototype et ça a changé depuis. donc voilà, on ne va pas toutes les passer, mais voilà, franchement les graphismes sont excellents, j'adore cette DA, c'est très lisible et c'est varié comme type de dessin, c'est bien. Ok, donc ça c'est pour les boutiques. Je re-rangerai après, ce sera plus simple, tac, on va laisser sur le côté. Hop, ça c'est encore des boutiques, avec une petite aide de... des petites aides. C'est bien, on a des aides de jeu, pour nous rappeler comment on enchante, comment on collecte les ressources, la fin, ce qui se passe en fin de tour. Voilà, ça c'est bien, ça, on devrait en avoir plus souvent dans les jeux. Donc il y en a une par joueur. Donc bon, le jeu est affiché de deux à cinq joueurs, malgré tout il y a un mode solo, donc en réalité c'est de un à cinq joueurs. Alors pourquoi il y en a plus que cinq joueurs ? Je dis des bêtises, mais je suis quasi certain que c'est de deux à cinq joueurs pourtant. Jalousie. Je revérifierai ça. Et donc là, on a d'autres boutiques encore. Voilà. Tac, on va mettre ça sur le côté. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On va passer aux figurines des petits dragons quand même. Donc, on a les dragons. Je ne sais pas si on va bien. Voilà. Les dragons un peu style chibi, mignon. Ça y est, je le veux. Tac, le violet. Le bleu clair. Voilà. Même le socle est très légèrement texturé. Ah, j'ai un petit pion qui a volé de je ne sais où. Alors, ils sont censés tenir debout. Comment ils sont censés tenir dans ce... Je ne sais pas trop. À la base, j'ai l'impression que c'est censé être fait pour être debout, mais qu'ils tiennent... Si, ils tiennent tous debout dedans. Si, ils tiennent tous debout dedans. Ok. Comme ça. Très bien. Donc, le rouge. Tac. Voilà. Désolé, je découvre aussi. Hop. C'est celui qui se la pète un peu, le rouge. Et pour finir, le vert. Voilà. Bien mignon aussi. Oui, ça arrive la semaine prochaine en France, normalement. Si tout va bien. Alors, j'ai un pion qui est... Quand je disais que je l'avais un peu secoué, je le récupérerai après. J'ai un jeton. J'ai des jetons qui ont volé un petit peu, les jetons cœur. Je ne sais pas où ils sont censés être rangés normalement. Et j'en ai un qui est un peu sur le côté. Euh... On a un petit bag pour les jetons. Voilà. Il est avec un imprimé Dragon Maid. Plutôt sympathique. Le vert le plus beau. C'est vrai que le vert est quand même pas mal. Très texturé. Ça, euh... Dans la version... Du coup, euh... Si je ne dis pas de bêtises... Est-ce qu'il y a les figurines dans la version non-deluxe ? J'ai un doute. Euh... Je sais que les tokens comme ça ne sont pas aussi jolis dans la version non-deluxe, mais j'ai un doute sur les... C'est des tokens aussi, il me semble... Oui, c'est ça. Ça doit être ce qui correspond à ceux-là, en fait. Donc, il y a ceux qui ont la version normale ne doivent avoir que les... Voilà. Que les tokens... En version meeple, les dragons. Donc, l'une des différences entre la version normale et la version deluxe, c'est ça. Bon, du coup, moi, j'ai les... A priori, dans la version deluxe, il y a les deux. Il y a la version meeple et la version figurine. Hop. Je remets ça rapidement. Tac. Je l'arrangerai après proprement. Hop là. On a la Thunas. Très important. C'est quand même un jeu, on va échanger avec les dragons qui sont des marchands. Donc, il est important d'avoir de l'argent. Donc, c'est des pièces en métal dans la version deluxe. Alors, est-ce que je vais arriver... Tac. Hop, pardon. Hop là. Salut Cordelinge. Tac. Voilà. Voilà. Elles sont plutôt jolies, avec les dragons d'un côté, les têtes des dragons d'un côté. Comme un peu la représentation de la ville de l'hôte de Flammecraft. Voilà. Elles sont assez épaisse en plus. Et on a, je pense qu'ils doivent servir de jetons premier joueur, je pense, une pièce argentée qui est plus grosse. Qui est la même chose, mais en version argentée. Ça y est, je regrette de ne pas avoir pris la version deluxe. Ah oui. Mais après, peut-être que tu pourras la retrouver autrement, je ne sais pas. Voilà. Hop. On a les petits traits qui se défont, qui servent en même temps de dispenser pendant la partie. Ça, c'est très pratique. Tac. Voilà. Avec les ressources. Donc, il y en a deux. Deux fois la même chose, a priori. Hop. Donc, on va en laisser un. Et on va regarder. Donc, ça, c'est pour les points de victoire, je présume, les petits cœurs avec les 50, quand on dépasse les 50 points. Hop. Donc, on a les petits morceaux de viande, là, les petites côtes d'abeuf. Elles sont assez bien faites, en bois. Donc, moi, elles ont de la gueule. On a des sortes de potions. Alors, je n'ai plus les noms des différentes ressources. Il y a du métal, il y a du pain, de la viande. Donc, là, on a des feuilles après. Voilà. Donc, ça, c'est pour le métal des enclumes. Alors, il y en a qui nous dit, il y aura peut-être un stock pour leur prochaine campagne. Il y avait quelques boîtes de missions catastrophes pendant le PM de celui-là. Bah, écoute, c'est possible. Après, si tu parles sur la campagne KS directement, du coup, ça ne sera pas la version française. Mais peut-être que tu auras des kits pour d'upgrade. C'est possible. Salut, AgusKai. Eh oui, c'est beau, c'est magnifique. C'est Flamcraft. Les petits diamants, ça. Voilà. Et donc, les petites tranches de pain. Le pain de mie. Tac. Hop là. Le reflet de la lumière. C'est mieux. Voilà. Et donc, ça, c'est cool d'avoir ça dans les petits Game Trace comme ça. C'est pratique, ça tient. En plus, ça tient bien fermé la boîte. Ça ne tient que le couvercle. Ça tient bien. Donc, ça évite que ça se balade partout. C'est rangé directement. Et ça se range, pouf, comme ça dans la boîte. En 3 secondes, c'est plié. Et donc, il nous reste à voir les cartes. Il y a les cartes des dragons, les cartes de Rex qui produisent. Alors, 10 coups de cutter pour aller plus vite sans abîmer les cartes. Hop. Voilà. Pas fait assez. Ouais, l'édition est très très belle, là, de ce qu'on voit. Après, pour le jeu en lui-même, du coup, je ne sais pas encore. Ça sera à voir. Et je vous dirai ça lors de la prochaine Ludic Squad. Après avoir testé le jeu. Du coup, qu'il y a un mode solo, je pense que je testerai le mode solo. Ça, je vous en dirai ce que j'en pense. Donc ça, c'est les dragons avec ce qu'ils produisent. Voilà. Pour la viande. Tac. Les fleurs. Je ne sais pas, ils ont appelé ça des brichetons. OK. Ah, c'est du chardon. Des espèces de potions. C'est bizarre. Comment... Ah non. OK. Il y a différents noms. OK. Je me disais, c'était bizarre. Chardon. Lavande. Voilà. Toutes les décoctions un petit peu. Tisane. Sur eau. Jasmin. Où. Voilà. Là, on a les gemmes. Et pour le métal, schiste, la rouille, le charbon, l'étincelle, silex. Enfin, pour le métal, pour la forge, quoi, plutôt. Pour être plus précis. Alors, je lis un peu le chat aussi. Alors, c'est un jeu de moteur de génération. C'est un jeu de moteur de génération au final. Un moteur commun. D'accord. Merci. Du coup, tu peux compter avec ce que les autres ont déjà placé. Oui, normalement, oui, toutes les boutiques sont communes à tous les joueurs. De ce que je vais comprendre. Donc, quand tu améliores sur une boutique, tu améliores pour les autres aussi. Il n'y a pas de plateau personnel. C'est un plateau commun. Autour de ce fameux, donc, playmat. Tac. Hop là. Bon, en tout cas, il y a de la place dans la boîte. Je pense qu'ils ont même prévu, du coup, pour de futures extensions. Puisqu'il y a quand même pas mal de place, plus que ce que j'ai besoin. Largement plus de ce que j'ai besoin. On peut, du coup, sliver sans aucun problème. Les cartes, pour ceux qui sont des aficionados du slivage de cartes. Oui, c'est un peu un style manga. Mais oui, pas trop exagéré. Là, si tu vois les visages, ils n'ont pas non plus des yeux énormes. C'est un manga un peu style chibi. C'est très mignon. Donc ça, c'est des dragons. Flamèges, vivifiants, pétillants, goutons, brebuts. Voilà. Donc, si je ne dis pas de bêtises, on commence au début de la partie. On pioche deux de ces dragons et on choisit lequel on veut conserver pour la partie qui nous donne déjà une première direction de piste d'orientation de notre jeu. Il y a quand même un bon petit paquet. Il y a de quoi faire en termes de rejouabilité, du coup. Et puis on peut faire un petit paquet. Hop. Tac. Le dernier paquet. Ça serait les cartes d'amélioration. ou d'enchantement pour améliorer les boutiques je présume on a plusieurs types de cartes différentes et des ors là et on a ça a l'air des dragons particuliers encore hop là avec leur petit pouvoir voilà voilà bon du coup ça fait un peu grande boîte mais bon du coup pour pour faire tenir le playmatch je pense parce que sinon je pense qu'ils auraient pu assez facilement diminuer la taille de la boîte si on remet tout comme c'était comme ça ici si je remets les pièces dans leur sachet hop on va voir ce que ça donne elles sont très lourdes les pièces donc ça va elles sont plus lourdes même que la moyenne de ce qu'on a l'habitude d'avoir en pièces métal j'ai l'impression elles sont assez épaisse donc c'est cool et de la belle pièce en métal ouais ouais elles sont hyper épaisse faudrait que j'ai pas de j'aurais dû penser à prendre un autre jeu à côté pour comparer j'ai pas pensé à prendre de jeu avec des pièces pour comparer par rapport à celle-ci mais c'est assez épais donc tac ça ça va là alors je sais pas ce qui est censé aller dans le trou ici le petit sachet on peut le remettre a priori comme ça et donc si je remets les cartes tac ici et ici hop voilà comme ça c'est rangé on remet après on remet le petit couvercle là ça c'est la seule chose qui peut un peu plus ou moins bouger et juste les petits 50 les petits coeurs avec celui qui est d'ailleurs je vais sortir juste sortir la boîte rapidement pour récupérer le 50 comme ça on va voir je vais retirer ça hop tac hop il est sorti vous voyez après c'est tout simple il n'y a rien de spécial il y a juste un thermoformage un petit peu particulier puisqu'il est sans bord autour hop tac et donc les 50 était peut-être là il y a un petit creux en dessous on va les mettre en dessous ici tac c'est un peu la seule chose qui peut un peu bouger pendant le transport a priori tout le reste avait l'air d'être relativement à sa place ça c'est plutôt cool donc voilà pour l'ouverture de la boîte de flamme craft c'est pour le dragon bonus de kickstarter l'emplacement très bien ok bon ben voilà vous saurez que il n'est pas prévu a priori salut pierrot dans la version de luxe de la localisation ok ok et bien voilà et si c'est bon et que vous ayez d'autres questions le but c'était de faire un live assez rapide juste pour présenter ce qu'il y a dans la boîte on en reparlera plus de manière plus détaillée pendant la prochaine ludic squad voilà j'espère que déjà ça vous plaît pour ceux qui ont pris la version de luxe que c'est ce qu'ils attendaient ils vont bientôt la recevoir de toute façon vous allez bientôt la recevoir et puis que ceux qui ont pris la version normale ne vont pas trop trop regretter de ne pas avoir pris la version de luxe pour rappel pour moi la seule grande différence c'est les ressources et les figurines qui pour moi ne sont pas qui sont des tokens en carton pour les ressources dans la version normale et les figurines qui sont les tokens en bois qu'on a vu tout à l'heure pour la grosse différence entre la version standard et la version de luxe hop je remets le couvercle de sa boîte tac hop là voilà tu joueras en live je ne sais pas si on pourra en faire une partie en live on verra s'il y a possibilité qu'il y a l'occasion de se présente oui on en fera un let's play mais à minima ce qui est sûr c'est que moi je vais le tester de mon côté et du coup je vous en ferai un retour pendant la ludic squad on enchaîne avec les boîtes de Nemesis Lockdown Pierrot bah Pierrot il a finalement pas eu le temps de le faire il les sert peut-être bah du coup on vient de le dire peut-être demain mais c'est pas sûr et les pièces ah oui il n'y a pas les pièces dans la version classique c'est aussi des tokens en carton oui exact bienvenue à Aganek pardon désolé pour décorcher ton pseudo donc voilà je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi euh et puis euh pour ceux qui regardons donc un replay sur Youtube bah une bonne journée une bonne après-midi une bonne soirée suivant quand vous regardez ce replay euh et puis bah oubliez pas de si vous avez des questions ou autres mettez des commentaires ça fait toujours plaisir on vous y répondra un petit pouce etc voilà comme d'habitude je vous souhaite une bonne fin de journée à tous ah désolé Phil il y aura le on remettra le replay sur Youtube euh euh on va dire dans les 48 prochaines heures voilà je voir si tu veux je mets juste un petit écran de fin pour le stop Youtube et je te remontre après vite fait je vais juste mettre un petit écran de fin tac au revoir tout le monde à la prochaine